Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du making of du court-métrage d'animation Regarde-moi. La dernière fois, on s'était arrêté à la fin de la première phase d'écriture et à la recherche de dispositifs pour améliorer le scénario et avoir des retours sur son contenu, sa mise en forme, sa faisabilité et tout le reste. Poursuivons ce cheminement de création. Si je me souviens bien, nous étions à mai 2020 et j'avais décidé de proposer mon premier jet de scénario à plusieurs festivals. Je ne vous refais pas la liste, allez voir le premier épisode. Une chose intéressante toutefois à ce stade de l'aventure, c'est les dossiers demandés pour chacune de ces candidatures et plus précisément la terminologie que vous allez sans doute croiser si vous vous lancez dans ce genre d'aventure. Il y a principalement la logline, le pitch, le synopsis long ou court, le traitement, la continuité dialoguée, la note d'intention, le mood board, voire parfois même un début de storyboard. La logline, c'est une ligne de texte qui définit au mieux le film. Le pitch, c'est la présentation de l'histoire qui se fera plutôt à l'oral. Le synopsis, c'est la version longue de la logline mais pas trop longue non plus, quelques lignes généralement. Et de toute façon, les organisateurs précisent systématiquement le nombre de signes requis. Et attendez-vous à ce que ça varille à chaque fois, question de vous faciliter la vie. Le traitement, c'est un résumé long du film avec début, développement et fin. La continuité dialoguée, c'est le scénario à proprement parler. Tous les dialogues et toutes les didascalies. La note d'intention, c'est comment vous voyez votre film une fois tourné, d'où vient l'idée, ce que vous voulez dire, comment vous allez le dire. Et il faut ajouter en plus quelques références à d'autres artistes, à certaines œuvres, enfin, toutes vos influences pour le film en question. Le mood board, c'est un ensemble d'images dont vous allez vous inspirer pour réaliser votre court-métrage ou votre long-métrage d'ailleurs. Et pour finir, le storyboard, parce que je dois vraiment revenir là-dessus, ce sont des dessins qui permettent de visualiser les plans qui vont composer votre film. Les réponses à mes candidatures maintenant. La toute première. Un mois après avoir postulé en juin 2020, talent en cours au Festival international de Contis. Je reçois un mail d'annonce des 5 projets retenus et j'apparais dans la liste. Il me faut un moment pour réaliser et j'explose de joie. Je me dis que c'est vraiment un signe que pour une fois, tout va rouler tout seul. Puis, j'ai remis les pieds sur terre. On est en pleine période de crise sanitaire et le festival, en fait, je ne pourrai pas y participer. Dans le mail suivant, on me propose de créer un pitch vidéo d'environ 5 minutes en deux semaines. Et Jessica Arfouzot, la chargée de mission, m'explique que je vais avoir le plaisir de discuter de mon projet avec des producteurs, des réalisateurs, etc. Parmi eux, il y avait. La scénariste et réalisatrice Anne-Claire Jolin, qui me présentera le métier de scénariste, en m'expliquant qu'un scénario de court-métrage se négocie quelques centaines d'euros. Je trouve ça plutôt maigre. La productrice Jessica Rossley, qui ne produit ni du court-métrage ni de l'animation, mais bon, elle m'assure que le projet est viable et ne doute pas que je trouverai bientôt une boîte de prod intéressée. Pas vraiment de retour constructif sur le scénario, donc. Jusqu'à l'entretien avec le réalisateur Sam Azoulis, qui est également prof de cinéma. Il me dit que l'histoire fonctionne, mais qu'il faudrait peut-être ajouter des éléments pour guider la compréhension du spectateur, notamment au moment de l'incident déclencheur. Ce qui était plutôt un bon point de vue. Il me dit aussi de nuancer le père, le personnage du père. Et encore une fois, l'idée est judicieuse, car c'est lors de cette discussion que j'ai décidé d'en faire un personnage inspiré de The Big Lebowski, The Duke, tampé par Jeff Bridges, une référence au frère Cohen que j'apprécie tout particulièrement. Bref, un très bel échange avec ce monsieur. Ce sera le seul des trois à avoir véritablement fait avancer le projet. Pour ce qui est du pitch, je l'ai bien bossé, aidé par Elsa Damani, qui n'est autre que la fille de Tony Gatliff, le réalisateur césarisé. Pour rappel, c'est entre autres la trilogie Les Princes, La Chaudrome et Gaggio Dillo, conçue autour de la musique Zigan. Ça envoie du lourd. La vidéo est diffusée, elle sera vue quelques centaines de fois sur YouTube, donc pas vraiment vue. Et à vrai dire, je ne sais pas exactement qui l'a regardé. Par contre, ce que je sais, c'est que je n'ai eu aucun retour ensuite. Aucun contact. Première déception. Deuxième réponse, en juin encore. La résidence animation fiction de Saint-Quirain. Mon projet n'est pas retenu, je reçois le courrier type. J'ai le regret de vous annoncer que votre projet n'a pas été retenu pour la résidence de Saint-Quirain. Nous avons reçu 156 projets éligibles. Ce refus ne doit pas vous apparaître comme un jugement négatif concernant votre projet, mais le résultat de discussions passionnées et compliquées entre les lecteurs sur la nécessité ou non d'accompagner votre projet en résidence. La sélection s'est faite selon des critères variés et complexes, tels que la singularité du point de vue, l'exploitation de l'univers de narration ou le degré d'avancement du projet. A ce stade, je considérais que le point de vue de mon film ne pouvait pas être plus singulier, que l'univers de narration était construit et riche. Je me suis donc dit que c'était au niveau de l'avancement du projet que ça pêchait. Je pense que je n'avais pas tout à fait peur. Nous vous encourageons à persister dans vos démarches d'auteurs et gageons, en défi de cette réponse, que vous saurez mener votre projet à terme. Par ailleurs, compte tenu du nombre important de candidatures, nous ne pourrons malheureusement pas assurer de retour de lecture. Je vous remercie pour votre compréhension et vous adresse mes voeux les plus sincères de réussite. Premier refus d'une longue liste, mais c'est le jeu. Pour poursuivre, en juillet 2020, refus du Châtaigne Boost Camp, puis refus de la ruche Gindou, refus du Clos, refus de l'atelier des jeunes auteurs du festival Tout-Cours. Septembre 2020, je suis un peu désœuvré. Je ne sais plus trop quoi faire. Je recontacte Elza Damani, qui a la gentillesse de m'orienter vers les talents en cours du Jamel Comedy Club. Là encore, il s'agissait de pitch devant un parterre de producteurs. Je tente ma chance. Et devinez quoi ? Je suis sélectionné. Mais nous sommes toujours en pleine crise du Covid. Ce sera la session à la maison d'octobre 2020. Quoi qu'il en soit, il faut à nouveau que j'enregistre un pitch vidéo, alors que ce n'est pas vraiment un exercice agréable pour moi. En fait, il faut savoir ce qu'on veut. Puis la première fois, ça n'avait pas été insurmontable, alors je me lance. Cette fois, je suis accompagné par Aurélie Cardin et Julia Cordonnier. Voici ce qu'on m'envoie comme mail. Un vidéo pitch n'est pas un trailer ou une bande-annonce, mais un plan en séquence sans montage ni trucage où vous vous filmez en train de présenter votre projet à l'aide d'une caméra, d'un téléphone portable ou d'une webcam. Durée maximale, 1 minute 30 secondes. Déjà que j'avais pas pu respecter les 5 minutes pour Contis, là, ça me paraissait tout à coup extrêmement compliqué. Bref, je propose un premier jet de texte. Le feeling passe pas. J'ai pas mal de retour négatif, pas très agréable sur la forme, le fond, jusqu'à remettre en question le titre. En trois mots, faut tout revoir. On arrive quand même à un compromis. J'enregistre un premier essai de vidéo sans montage, donc d'une traite. J'apprends par cœur le texte et c'est parti. Le tournage et le montage me prennent bien la journée, car à l'époque, je n'ai qu'un ordi portable pour monter et ce n'est pas le plus pratique. Retour de mes directrices artistiques. On a l'impression que tu lis un texte. J'avais tout appris par cœur. J'avais pas de prompteur à l'époque. Il faut qu'on modifie tout. Je tourne à nouveau, mais c'est pas assez dynamique. Puis la caméra est trop proche de moi et en légère contre-plongée, donc ça va pas. Je ne sais plus combien de fois j'ai refait la vidéo pour qu'elle soit propre en une prise. Je renvoie à deux versions qui me semblent bonnes. Au final, elles feront un montage des deux. Si j'avais su, je me serais moins cassé la tête, c'est sûr. La vidéo est diffusée le 15 octobre sur Facebook. Elle sera vue environ 700 fois en 3 ans. Je n'ai à nouveau aucune retombée suite à cet événement, qui s'est avéré assez éprouvant psychologiquement. Le moral prend un coup. Mais il revient au beau fixe en novembre 2020, car mon projet est sélectionné au marché des auteurs producteurs de la Fédération des jeunes producteurs indépendants au festival Paris-Cours-de-Vent. Puis dans la foulée, en décembre 2020, à la pitch-session de l'association des productrices et des producteurs d'Auvergne au festival de l'écrit à l'écran. Pour Paris-Cours-de-Vent, je reçois ce planning rempli de noms de producteurs et je me dis que ça fait du beau monde. Mais je déchante vite quand je m'aperçois que seulement trois d'entre eux souhaitent discuter avec moi. Delphi, la baleine mécanique, Open Eyes Film. Sur les trois, un me posera un lapin et les deux autres de nez boucheron sur strictement rien. Je parle pas de la pitch-session de l'APA, même topo, même résultat. Encore des déceptions à encaisser. Mais là, miracle ! Je reçois un coup de téléphone d'une jeune boîte de prod qui est tombée sur la présentation de Regarde-moi au talent en cours du Jamel Comedy Club. Ouf ! Tout ça n'aura pas servi à rien. Il va se passer quelque chose. C'était Frédéric Plisson et Athème Tijani de Parasite Production. Je m'arrête là pour aujourd'hui et la prochaine fois, on verra si ce nouveau contact a apporté quelque chose au projet ou pas. En attendant, abonnez-vous et si ça vous a plu, ajoutez un petit pouce et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je serai là pour vous répondre. Merci et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501